Vidéo sur les suites numériques, nous allons définir dans cette vidéo ce qu'est une suite convergente et une suite divergente. Il s'agit de l'explication du cours en ligne que vous trouvez sur matmuyon.fr. Alors on dit qu'une suite qui admet une limite grand L qui appartient à R, on est d'accord pour dire qu'il s'agit d'une limite donc finie, c'est un réel, on a vu un exemple dans la vidéo précédente où une suite tendée vers 1, et bien dans ce cas-là, on dit que la suite converge. On appelle ça une suite convergente. Donc on retient que lorsqu'une suite a une limite finie, un réel, on dit, le vocabulaire adapté, que la suite converge. Et dans l'exemple que nous avions vu précédemment, avec la suite définie pour toute n étoiles, une petite erreur, un est égal à 1 moins 1 sur n, cette suite-là convergée vers 1. Il s'agissait donc d'une suite convergente. Inversement, deuxième définition, on va dire qu'une suite qui n'est pas convergente est une suite divergente. Donc ce sont deux définitions qui s'opposent. Si je ne suis pas l'une, je suis l'autre. Par exemple, on avait vu, tout premier exemple, dans la toute première vidéo de cette série, la suite définie pour toute n, pour toute n antinaturelle, par un est égale à 2n plus 1. Cette suite-là avait une limite qui valait plus l'infini. Plus l'infini n'est pas une limite finie, c'est une limite qui est infinie. Cette suite un est donc divergente. La limite n'est pas finie. On peut dire que cette suite un diverge vers plus l'infini. Et on termine cette définition par une remarque qui est importante. Une suite qui est divergente n'admet pas nécessairement une limite infinie. Attention, une suite qui a une limite infinie est divergente, mais la réciproque est fausse. Par exemple, si on prenait la suite de termes généraux moins 1 à la puissance n. C'est une suite qui prend alternativement des valeurs moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. Cette suite-là aurait u0 qui est égale à moins 1 puissance 0, ce qui ferait 1. u1 serait moins 1 puissance 1, moins 1. u2, moins 1 au carré, ce qui ferait 1. u3, moins 1 au cube, ce qui ferait moins 1. Et on comprend qu'on a une alternance de 1, moins 1, 1, moins 1, selon que le rang de mon terme, de ma suite, est pair ou impaire. C'est donc une suite qu'on appellerait alternée, 1, moins 1, 1, moins 1. Et cette suite-là n'admet aucune limite. Elle ne tend ni vers 1, ni vers moins 1. Et cette suite-là sera une suite divergente. Donc attention, on résume. Une suite convergente est une suite qui a une limite en plus d'infini qui est un nombre réel. Et une suite divergente, ce sont tous les autres cas soit une suite qui tend vers plus l'infini, qui a une limite infinie, soit une suite qui n'a pas de limite. Attention donc à cette notion de divergence. Vous pouvez retrouver sur le site un QCM qui vous permet de vérifier si vous avez compris cette vidéo et retrouver en ligne la suite du cours pour avancer dans la compréhension de ce chapitre. La vidéo suivante vous présente les limites de référence qui sont les premiers outils qui vont nous servir pour déterminer avec un peu plus de rigueur la limite d'une suite.